L'édition est consacrée cette année à Léo Ferré, grande figure à la fois de la poésie et de la chanson. Une programmation que j'ai eu le plaisir en tout cas de réfléchir déjà en amont beaucoup pour faire en sorte qu'il y ait un fil rouge autour de cette grande figure qu'est Léo Ferré. J'aurai le plaisir tout à l'heure de présenter la jam session qui aura lieu à 20h45 avec 16 textes. Donc 16 poètes qui vont déclamer 16 textes de Léo Ferré. Bon, ça va être une soirée formidable avec des musiciens en plus exceptionnels comme Alain Subrobost. Pat Oumet qui est quand même un des grands guitaristes bretons. Il va y avoir aussi le harpiste exceptionnel avec lequel je tourne depuis pas mal d'années qui s'appelle André Asseki qui est d'origine toscane d'ailleurs et qui est un passionné d'harp celtique, un grand admirateur d'Alain Siebel. Nous avions le plaisir d'y en accueillir sur cette scène il y a quelques années. Alain Siebel est venu faire un concert dans le cadre du festival de la parole poétique qui s'appelle désormais Sémaphore. Donc on va prendre notre élan pour proposer encore une fois, on a pris notre élan pour proposer encore une programmation de qualité. Vous allez retrouver un certain nombre d'événements dans les hauts lieux proposés par le festival, à savoir la chapelle Saint-Jacques par exemple, la médiathèque de Riec-sur-Bellon et Arzano aussi demain matin avec justement une intervention de Paul Sanda autour justement du cinéma fantastique avec une exposition extraordinaire de François Sébond. Avant toute chose, je voudrais quand même vous lire un petit texte que nous a envoyé le vice-président à la culture de la région Bretagne qui ne pouvait pas être présent justement à l'inauguration. C'est Jean-Michel Le Boulanger qui est aussi un auteur absolument remarquable qui vient de sortir un livre, un manifeste pour la culture en temps de crise et qui nous envoie ce message. Ce soir à 18h15, sur la route entre Morlaix et Saint-Brieuc, je penserai à vous et écouterai ce merveilleux CD de Manu Lanuel chantant Léon Ferré quand Manu, né au zinc du Vauban fils de Bourdonnet et de Corto-Maltès, rencontre les textes de Ferré. Il s'agit de beauté et de profondeur. Alors, ce que je souhaite, je vous souhaite un beau festival, un festival magnifique, plein de beauté et de profondeur. À Galon, Jean-Michel Le Boulanger, vice-président à la culture de la région Bretagne. Voilà. Écoutez, en tout cas, vous vous souhaitez un magnifique festival, profitez-en bien. Et là, je vais laisser la parole à notre président, président de la maison de la poésie du pays de Quimperlé, qui, lui, va se charger de vous présenter les élus présents, en tout cas, qui soutiennent le festival depuis des années, depuis 13 ans. Merci à vous et bon festival. Merci Bruno. Merci à vous d'être venu, donc, à cette inauguration. 13e édition d'un festival, donc, qui est maintenant ancré sur notre territoire, avec de multiples partenaires, de plus en plus nombreux. Je ne vais pas tous les citer, je vous invite à lire toutes les informations qu'on a dans la plaquette. Je ne vais, moi, pas faire de gros discours, sinon. Moi, j'aime bien remercier les gens qui viennent, qui agissent pour la culture, qui agissent en particulier pour la poésie. Je sais qu'on va avoir ici quantité de rencontres intéressantes, quantité de nouveautés. Il y a des gens que je revois, des personnes que je ne connais pas encore, mais je sais qu'on va apprendre à se connaître. Et puis, voilà, pour moi, ce que je vais vous dire ce soir. Donc là, moi, je vais donner la parole à plusieurs personnes, donc nos politiques, sans qui ce serait compliqué de faire fonctionner ce festival, souvent avec de l'aide financière, mais pas que, il y a toute une aide aussi matérielle, une aide humaine qui est importante à noter. J'ai des excusés, quand même. Donc, Jean-Michel Le Boulanger, mais vous l'avez compris. J'ai Loïc Chenet-Girard, donc le président de notre région Bretagne, M. Michael Kernes, donc maire de Quimperlé, Sébastien Miossec, président de Quimperlé Communauté, et Erwan Balanan, notre député, qui nous ont fait savoir qu'il ne pouvait pas être présent ce soir. En revanche, est-ce que Jacques Julou est présent ? Il nous avait dit qu'il serait là. Je ne l'ai pas vu. Bon. Je crois que c'est Stanley Cellier, du coup, qui va... que je vais inviter à monter pour nous dire un petit mot qui représente donc la municipalité de Moilins-sur-Mer. Qu'on remercie vivement, puisque on est un partenaire déjà, on est partenaire depuis presque 13 ans. Merci David. Merci Bruno. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc, je représente Marcel Penek, maire de Moilins. Jacques ne devrait pas tarder, généralement, il arrive vers aux abours de 19 heures. Je vous souhaite, en cette 13e édition du Festival Sémaphore, de pouvoir partager ce moment poétique. C'est un moment de partage. Je vous invite tous à rejoindre ces associations. Je remercie même s'hidemment Isabelle pour son association théâtrale. Merci Bruno de pouvoir aussi faire sortir les gens de chez eux, de pouvoir s'exprimer. C'est un message pas politique, c'est un message fort que je veux lancer à tous les Molanais et les gens du pays de Quimperlé. Nous avons un pays formidable, nous avons des édifices royales, un tissu associatif formidable. Venez partager, sortez de chez vous. Je ne veux pas que de tous âges vous restiez enfermés chez vous. Venez partager ces moments. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Bruno, il y aura la chapelle à Cloa, Arzano, Réal sur Bélon, Quimperlé aussi, il y aura des rendez-vous à la médiathèque. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, ce soir un très beau spectacle qui s'annonce après 20h, ça va être magnifique. Merci encore Bruno, à toi. Merci M. Cronin. Je vais inviter Isabelle Moine à venir nous rejoindre, donc trésorière de l'association, poète, artiste, comédienne. pour annoncer la remise du prix Xavier Graal à notre ami David Giannoni, s'il veut venir nous rejoindre sur le plateau. Je vais dire quelques mots sur lui. Vous pouvez l'applaudir. Alors je m'aide quand même d'un papier parce que David a une vie artistique et d'auteur impressionnante. Et c'est d'ailleurs une ou la raison ou une des raisons qui ont fait notre choix puisque nous sommes partenaires avec le festival Maelstrom depuis plusieurs années. Chaque année, on reçoit beaucoup de poètes belges et il nous aide aussi à la construction de notre programmation. Donc ça nous paraissait naturel de lui donner ce prix qui... On sait aussi que Xavier Graal avait beaucoup d'amitié avec certains Belges et Glenn Moore aussi, sa femme, Katel, était aussi belge. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'affinités entre nous. Alors, David est né à Nice le 5 août 1968. Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Oui, c'est bon. 68, hein ? Juste après mai, 68. À 4h30 du matin. C'était un lundi. Autant dire qu'il fallait de suite se mettre au boulot. Convaincu d'être français jusqu'à ses 15 ans, il se découvre italien. Le jour où il déménage à Rome avec sa famille. C'est là qu'il découvre la littérature, l'art, la poésie. Il s'installe à... On ne dit pas Bruxelles, on dit Bruxelles. En 1987. Et fonde en 1989 le projet Maelstrom, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un projet multi-artistique et multimédia. Directeur de la revue et de la collection Maelstrom, avant qu'elle ne se transforme en maison d'édition. Il est aussi scénariste. Paul Derr, réalisation Claude Serudgetti sur Arte, RTBF. Co-fondateur du réseau Révolution Poétique avec Laurence Ferlinghetti et pas des moindres. Si vous êtes connaisseur de poésie, vous savez quel est ce personnage très important de la poésie mondiale. Aledjandro Jodorowsky et Antonio Bertoli. Je ne sais pas si mon accent est bon, mais j'essaie. Il a longtemps travaillé dans le secteur sans-abri à Bruxelles, à Bruxelles, pardon, comme éducateur de nuit et comme responsable du projet Espace de parole pour Sans-abri. Donc, au-delà de son talent d'écrivain et artiste, il a aussi cette vocation à aller vers les autres et à être au service des plus pauvres. En 2005, pardon, en 2007, il crée le FI Estival, Festival international de poésie à Bruxelles et devient directeur de la Maison de la poésie d'Amet, Belgique, et des éditions L'Arbre à Parole. En décembre 2010, il ouvre à Bruxelles, encore une fois, la librairie Maestrom, alors on dit 414 ou 414 ? 4, 1, 4. D'accord, j'adore le chiffre 4. Donc voilà, on va donc remettre ce prix à David Giannoni. C'est ça qu'on dit ? C'est bien. C'est bien. Et on va demander à André Jolivet qui est artiste plasticien et qui a une superbe collection de livres d'artistes. Et chaque année, nous avons le plaisir de l'inviter. Il va venir remettre ce prix, donc ce livre d'artistes, peut-être qu'il pourra nous dire comment il crée ce... Voilà. Bravo, David. Si vous êtes d'accord, je vais pas me dire un petit truc. Oui, monsieur, as-tu ? Bon, tout d'abord, depuis 2015, la relation avec le festival Sémaphore, qui est un festival frère, frère, soeur, frère, avec qui on a découvert aussi beaucoup d'artistes, parce qu'on a découvert aussi ici, comme votre autre Alain, Alain Souvre-Bost, ou Alain Souvre-Bost, comme disait Bruno. Et voilà, se recevoir déjà cette promesse de prix et puis le prix, c'était une surprise et une bénédiction, parce qu'un prix, surtout quand il est donné par des gens qui sont amis, surtout quand on connaît le cœur et l'exigence de ses amis, c'est un prix qu'on reçoit beaucoup plus volontiers que ceux qui sont anonymes. Et donc, merci aux Indiens de Breize qui m'ont donné ce prix. Le Graal, recevoir le Graal des Bretons, ça le fait quand même. Donc, on se le passe de main en main. Donc, un jour, on sera un million, un milliard, des milliards. Et la poésie, donc je pense que c'est aussi mon travail poétique au dehors des livres, des quelques livres que j'ai pu publier malgré mon activité d'éditeur et dédié aux autres. De temps en temps, je réussis à publier quelque chose. C'est aussi, on parlait des sans-abri. Parfois, j'ai eu l'impression que les espaces de parole et le travail étaient plein de faire le même boulot, en fait. Donc, d'essayer de donner la parole ou de créer les conditions, plutôt, d'émergence de la parole dans ceux qu'on met souvent à la marge et qui interrogent le centre. Et donc, évidemment, on le partage d'abord avec l'invisible, avec ceux qui ne sont plus là, Antonio Bertoli, Benjamin Potel, mon père, qui était un grand clown poète, comme je le disais à Demosten tout à l'heure, à ceux qui sont encore là, et j'espère pour longtemps, parce que je n'ai jamais rien dédié à ma mère, donc, comme elle vit des moments un peu compliqués au niveau santé, je lui envoie ce Graal qui passe de moi à elle, comme beaucoup de choses sont passées d'elle à moi, quasi tout. Et j'aimerais appeler sur scène, ça, c'est pas prévu, des personnes avec qui je travaille depuis très longtemps, Tom, Nice, Pierre Guéry, parce que c'est avec eux qu'on a le sens de notre travail. Donc, ça fait depuis 2004 qu'on se connaît avec Pierre, depuis 2004 aussi qu'on se connaît avec Tom, et puis il y a des gens qu'on connaît depuis moins longtemps, un autre tome, Tom Buron et Arthur Timonier, c'est la Jeanne Relève, vous les entendrez ce soir, c'est aussi pour ça que je les appelle, pas seulement parce qu'ils sont beaux, ils peuvent défiler, je savais que cette proposition plairait à Pierre, Pierre, c'est une aventure depuis 14 ans. on peut les applaudir, parce que c'est une aventure que nous râle par les principes que vous connaissez, ça commence par le noir, un igré d'eau, puis on traverse le blanc, l'albé d'eau, on passe par cette phase assez peu connue qui est Citrinitas, et puis on arrive à la rue Bédeau et donc c'est avec eux que ça se partage le grain et avec le public parce que notre préoccupation a toujours été de dire nos textes et de partager la poésie, le poème, l'acte poétique avec le public que vous êtes ici, que d'autres sont ailleurs et qu'on essaye de rendre de plus en plus actifs et participatifs pour casser les a priori sur littérature, culture, poésie. André Jolivet a fait une superbe acrylique. Merci. Alors, je te remets l'ouvrage que j'ai réalisé il y a quelques mois quand j'ai reçu le texte avec Bruno. Je tenais à remercier le festival de Sémaphore de m'inviter depuis quelques années à réaliser un ouvrage en livre d'artiste d'un format de 20 par 80 centimètres donc à chaque fois avec un texte inédit de l'auteur du poète. Alors, c'est un ouvrage sur papier à neumule c'est un d'un grammage de 300 grammes donc avec une acrylique, une peinture acrylique qui est le texte inédit donc qui est inséré dans cet ouvrage. Voilà. Donc David, je te remets ce livre. C'est un texte fini de David. Je peux vous montrer la couverture et son texte aussi. Donc n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure. J'ai d'autres exemplaires parce qu'en fait c'est un tirage de 5 exemplaires. À chaque fois, c'est un tirage de 5 exemplaires pour le festival Sémaphore. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Je pourrais vous présenter. Vous pouvez le feuilleter. Voilà ce que l'important pour un livre c'est d'être de l'une. Merci à vous. Merci David et merci beaucoup. C'est ce qu'il y a là. Alors si celui-ci vous ne pouvez pas vous le procurer vous pouvez le toucher et le regarder comme André nous le dit c'est l'Indien de Braise qui a titre homonyme on dit ça ? d'un petit livret que j'avais fait lors de ma résidence à Quimperlé l'an dernier mais ce texte n'est pas là-dedans. Et autant commencer en poésie pour un coup de poésie c'est quelques lignes. Avec le ciel comme tipi et les étoiles il se tenait là assis à attendre de la rivière froide à ses pieds il avait absorbé le temps et son écoulement prévisible et inventif à la fois à rester là en ce point précis sans presque bouger depuis des années ou bien en rotation lente vous savez ce que c'est la rotation lente ? Comme astre autour de son axe je suis l'Indien il disait je suis l'Indien de Braise et je m'unis comme je me divise du visible qui me saisit l'invisible qui ici même se tapit et bruit est nord de la frontière je vais rester quand même pour la soirée parce que on contrôlera parce que après je reçois le prix et tout après je deviens le garde du corps de Yann le vérificateur des présences voilà c'est aussi c'est mes autres rôles quand j'étais éducateur j'ai appris à faire ça à contourner à la poignard à esquiver un pistolet merci David je crois que Jacques Joudoux est arrivé donc je vais l'inviter à monter sur scène également et puis Jacques qui est vice-président de la culture de Quimperly Communauté on a le plaisir d'accueillir sur cette scène je suis arrivé en retard question je j'avais noté 16h45 voilà j'ai l'impression d'être un peu arrivé en retard en tout cas vous m'en excuserez et puis puisqu'on est dans les excuses on va commencer par celle de Sébastien Messec qui est le président alors toujours un peu pénible un élu parce que c'est incontournable mais en même temps c'est pas fondamentalement très intéressant surtout quand il fait des excuses et quand il n'a rien à dire ce qui est mon cas voilà donc non je suis un peu comme les poètes on a plusieurs manières de dire les choses ou de les écrire ou de les décliner et quand on prend une feuille blanche on ne sait pas nécessairement où on va atterrir et quand on est avec un micro on n'est pas nécessairement non plus dans l'acte où on va arriver et pourtant quand on écrit il nous arrive à des moments donnés d'être génial de dire des choses qui ressortent de nous de les relire et de se dire c'était beau et quand on le dit et quand on fait des interventions il nous arrive de dire zut qu'est-ce que j'ai raconté ou zut c'était bien et je sens ce que je dis et j'ai envie de le dire alors ici chaque année quand je viens ça change sans arrêt le lieu les thématiques les personnes mais ce qui nous unit tout le temps sont les mots les mots c'est ce que vous mettez en avant c'est votre perfection vous êtes des ciseleurs de mots et j'ai appris avec le temps que vous étiez aussi des metteurs en scène de mots les mots ils ont beaucoup d'importance dans les relations humaines on écrit sa liste de courses on écrit ses lettres d'amour on écrit ses pensées on écrit des actes d'état civil on écrit des tas de choses et puis parfois les mots je pense que vous en êtes les réceptionnaires dans votre vie très certainement en les manipulant ils arrivent à vous donner des sensations et des associations et des émotions et les mots que l'on met ensemble ils arrivent parfois à aller beaucoup plus loin que le sens isolé de chacun d'entre eux et c'est ce que vous vous attelez à faire depuis très longtemps vous êtes des poètes vous êtes des amateurs de poésie vous êtes des lecteurs des déclineurs et puis je l'ai dit des metteurs en scène nous les élus moi la culture nous les êtres humains nous les citoyens on a besoin au quotidien de ces vagues de choses qui nous emportent et qui nous déportent de ce qui est la banalité ou ce qui est l'oubli de ce qui est la profondeur de l'être humain et vous vous le rappelez d'autres le rappellent dans d'autres formes d'expression et donc moi je suis content d'être élu dans la communauté commune du pays de Quimperlé parce qu'on a la richesse de gens normaux de gens simples mais de gens extrêmement engagés dans l'art qu'ils défendent et vous c'est la poésie et bravo je voudrais dire aussi que j'ai appris avec vous je l'ai déjà dit je ne vous connais pas tous vous venez certainement pour certains à plusieurs reprises dans ce festival d'autres pour la première fois moi quand j'étais enfant j'ai écrit des poèmes ça je ne l'ai jamais dit essentiellement des poèmes d'amour si vous voulez tout savoir j'ai été éditeur d'un petit recueil qui s'appelait L'herbe folle quand j'étais lycéen voilà mais il y a une chose que je n'avais jamais saisie d'abord je n'aimais pas lire la poésie j'ai jamais que l'écrire voilà donc j'avais besoin de l'écrire la poésie la lire ne m'a jamais apporté les mêmes satisfactions mais avec vous j'ai appris quelque chose et quelque chose qui est essentiel dans l'évolution me semble-t-il de votre art c'est sa mise en scène et sa capacité à résonner dans d'autres dimensions que simplement la parole au travers de la lecture vous êtes capable de mettre en scénographie en musique en déclinaison et je crois que dans la société ça a tellement imprégné désormais les générations qu'aujourd'hui la poésie est un acte quasi quotidien quand on veut exprimer des choses avec on va dire le slam avec le rap mais c'est devenu vraiment un fait culturel important alors vous avez l'an passé exprimé un retour sur une une diva une diva de mon adolescence qui était Jill Morrison voilà je ne comprends rien à ce qu'il dit parce qu'il parle anglais je ne parle pas anglais voilà mais ce qu'il exprime au travers des sons et les textes que j'ai pu lire de lui qui étaient traduits pour moi c'était vraiment une personnalité extrêmement importante je n'ai jamais pu aller à un concert des dorses j'allais à des concerts de tourner en France mais je n'ai jamais eu l'occasion de voir les dorses et d'écouter par contre je suis allé sur sa tombe par contre je me souviens quand il est mort il était mort j'étais dans sa voix au moins de dix fois j'ai écouté le bulletin d'informations d'Europe 1 et j'imaginais la scène et l'overdose et tout ça voilà l'année passée vous avez fait une inauguration fort belle à partir de Jim Morrison justement en utilisant tous ces jeux de lumière de paroles de musique etc et là aujourd'hui vous placez la barre encore plus haut parce que là avec Léo Ferré vous êtes dans le graal de ce que je comprends de ce que j'ai aimé de ce que je pense est unique un des grands un des plus grands poètes et musiciens qui a connu notre pays je ne sais même pas si il est français d'ailleurs je m'en fous enfin en tout cas les mollégasques et là pour le coup j'ai eu la chance d'aller voir de l'écouter et d'acheter tous ces 33 tours et moi il m'a permis rien il n'y a plus rien où c'est ça non je ne sais pas si voilà et là je crois que je suis devenu un peu anarchiste non mais c'est vrai et aujourd'hui on remet complètement en cause les 68 le sentiment libertaire qui en fait est un sentiment quelque part aussi d'isolation enfin de voilà et moi Léo Ferré je ne sais pas comment vous allez le mettre mais d'abord il a écrit des choses c'est extra enfin voilà sur l'amour sur avec le temps tu s'en vas enfin tout ça c'est magnifique je ne sais pas comment vous allez le décliner je suis très curieux de voir comment vous allez le décliner je vous félicite de mettre en exerbe des artistes et d'essayer de trouver des passerelles entre ce qu'ils ont été de ce qu'ils ont écrit de ce qu'ils font et vraiment je suis curieux ce soir d'écouter cette restitution avec laquelle tout à l'heure va venir ma femme parce que je vais déjà voir voilà les dernières c'est très beau ce que vous avez fait voilà donc il y a les mots et il y a les chiffres et les chiffres c'est comme pour les lettres d'amour il y a le papier il y a plein de manières d'utiliser les chiffres il y a les plus il y a les moins il y a les multipliés et malheureusement dans la société aujourd'hui on est plutôt du côté des moins voilà donc moi je suis assez heureux de dire même si je sais que tous les milieux culturels sont dans des souffrances par rapport à la création et aux besoins qu'on a je suis dans le signe égal alors égale la même somme que les autres années les mêmes efforts le festival de la parole poétique est le festival d'expression locale le plus cédé avec les passeurs de lumière parce que c'est le plus complexe aussi à monter donc ici sachez que nous donnons 15 000 euros de subvention au festival je sais aussi que vous intervenez dans le milieu scolaire auprès des jeunes avec donc des déclinaisons je ne sais pas qui intervient mais en slam voilà vous êtes un petit morceau d'une chaîne qui s'articule autour des mots et les mots c'est nous c'est le lien entre les hommes bravo merci Jacques pour cette bonne intervention en tout cas on a le plaisir encore une fois de plus de vous accueillir sur ce festival ça c'est une certitude qui s'articule c'est un petit morceau